Coucou, 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 ma puce, ça va ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Je joue aux Zobels ! Aux Zobels ? Ah, mais je connais pas moi les Zobels ! Oh là là, ça me dit bien de découvrir ! Bon les petites copines, aujourd'hui on va découvrir les Zobels ! Euh, après le générique ? Générique ! Et nous revoici avec Ellie et son Zobel ! Oh, c'est rigolo comme nom le Zobel ! Alors, quand on ouvre ces petites feuilles, on voit des petits trous de dos ! Ah, alors attends, je suis en train de me dire que le Zobel c'est une boule qui se déplie ! Donc regardez bien les petits copains et les petites copines, un Zobel se présente de cette manière ! C'est une boule, voilà, qui est toute pliée, on voit qu'il y a des choses qui se déplient ! Et la façon qu'on a de les faire se déployer, eh ben en fait elle est différente selon le Zobel ! Donc il existe trois façons ! Soit on le jette par terre et il s'ouvre ! Soit on peut l'aimanter par dessous et il s'ouvre ! Soit, troisième façon, il y a un petit bouton, on appuie et il s'ouvre ! Et vous verrez qu'il y a une quatrième façon mais je vous expliquerai après ! Donc celui-là par exemple, si je le jette, il va s'ouvrir ! Alors on essaye ? Regardez bien, je le jette, attention ! Oh, il s'est un peu ouvert ! Fais voir ma puce, à quoi il ressemble une fois ouvert ! Ah voilà ! Oh, c'est une belle fleur ! Regardez ! Regardez ça ! C'est vraiment très très beau ! Alors on va regarder un autre Zobel, fais voir ma puce qu'on a un autre ! Alors fais voir à quoi il ressemble celui-là ! Oh, tu l'as fait ouvrir ! Oh, c'est quoi ? C'est une petite chenille ! En fait, c'est une petite chenille ! Alors vous voyez, quand il est fermé, il ressemble à une boule, voilà ! Tout est rentré dans la boule, on se dit, tu vois, qu'est-ce que c'est que ça ? Et il suffit de le jeter pour l'ouvrir ! Et là, on a une petite chenille, trop mignonne ! Avec des yeux brillants ! Avec des yeux brillants, des petites antennes, regardez ! Oh, c'est trop mignon ! Ensuite, qu'est-ce que tu as ma puce ? Ah, tu as ouvert celui-là ! Alors celui-là, fermé, voilà ! Il ressemble à ça, donc il est bleu, un peu mint, bleu et vert ! Et quand on le jette, hop, il s'ouvre et il ressemble à ceci ! Oh, regardez ! Il a les yeux tout fermés, on dirait qu'il dort à moitié ! Oh, il est trop mignon ! Alors, c'est quoi ça, ma puce, comme animal ? Je ne sais pas ! On ne sait pas ! Je ne sais pas ce que c'est, comme animal ! Comme animal ? C'est vrai que les obels, c'est un petit peu féérique, on ne sait pas trop ! C'est entre l'insecte, le robot, on ne sait pas trop ! Ensuite, ma puce, est-ce que tu en as d'autre ? Parce que regardez, Ellie nous a amené carrément toute sa boîte à zobels ! Alors, il y a de quoi faire ! Ça, c'était dans le garage ! C'était dans le garage, oui, tu as raison ! Nous, on stocke bien les jouets dans le garage ! Alors, quel est le suivant, ma puce ? Ouah, mais il est tout rose, celui-là ! Oh, il n'a ouvert qu'un oeil ! Regardez la tête qu'il a ! Alors, je vous montre une fois fermé, voilà ! Donc, fermé, c'est comme ça, une petite boule ! Et quand on l'ouvre, tac ! Regardez, c'est une chenille ! Oh, elle est trop mignonne, en plus, regardez ! Oh, elle rampe ! Une chenille qui rampe ! Alors, il a des petites antennes, et quand on le ferme, en fait, ça lui cache les yeux ! Je vais choisir une petite ! Oh, oula ! Il n'est pas petit, celui-là, il est gros, hein ! Ouah, fais voir ! Oh ! Alors, ça, c'est le papa chenille, la maman chenille, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est énorme ! Regardez, il y a des petites oreilles ! Non, c'est la maman chenille ! C'est la maman chenille ? Non, non, c'est la maman ! Ah, c'est la maman de lui, fais voir ! Ah oui, c'est vrai qu'ils ont un peu les mêmes couleurs, tu as raison ! Mais c'est la maman ! C'est ça, maman ? En fait, ils ont des têtes vraiment sympas, ces obeufs ! Je vais vous montrer ce qu'il fait ! Et bien, quand on le met debout, il ne tient pas ! Ah oui, il ne tient pas quand on le met debout, tu as raison ! Parce qu'en fait, c'est des boules ! Ah 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 ! C'est des boules ! Bah oui, c'est des boules ! Donc regardez, quand il est sous forme de boule, voilà ! Comme d'habitude, on a une petite boule, comme ça, sympathique ! Et quand il s'ouvre, on a une chenille ! C'est trop rigolo ! Elle a une tête trop sympa ! Ensuite, qu'est-ce que tu as d'autre, ma plus, à montrer ? Tiens, papa, tu les gardes vers là ! Je les garde, celle-ci ? Bon, je les garde ! Hop ! Attends ! Voilà ! Alors, qu'est-ce que tu as d'autre ? Tu les mets là, et les gros, tu les mets là ! D'accord, chef ! Je n'ai pas chef ! Tu n'es pas chef, tu n'es pas chef, Elie ? Ah, elle a disparu, Elie ! Bah, tu es passée où ? Elie ! Tu es où ? Ah, tu en avais fait tomber l'une ! Ah oui, tu avais fait tomber la fleur, ça, c'est ma préférée ! Alors ensuite, qu'est-ce que tu as à nous montrer, ma puce ? Ça ! Dans cette boîte magique ! Alors, un bouton ! Oh, qu'est-ce que c'est, ça ? Alors, lui, voilà ! Donc, on a vu une première façon de les ouvrir, il faut les jeter ! Voici une deuxième façon, il y a un bouton ! Voilà ! Donc, regardez, on a un bouton là-dessous, et quand on appuie dessus, qu'est-ce qu'il se passe ? Il s'ouvre ! Donc, ça, c'est un petit... Un petit quoi, ça ? C'est un petit oiseau ? Regardez ! Ah, là aussi, tu as un bouton ! Vas-y, montre-nous ! Ah, ouais ! Et ça, c'est une baleine ! Regardez, c'est une baleine, un poisson, voilà, c'est une baleine, parce que là, elle crache de l'eau, et il y a une petite baleine ! Ah, c'est trop mignon ! Et regardez, le troisième ! Eh ben, eh ben, qu'est-ce qu'il est bon ? Oh, fais voir, t'en as encore un autre gros ! C'est vrai que ceux-là sont très gros ! Alors, Ellie nous montre que celui-ci a une petite cachette à l'intérieur, où on peut mettre des bonbons, tu as raison, et puis faire comme ça, avec la queue, et nous les faire venir dans la bouche, comme une catapulte ! Donc, quand il est fermé, celui-là, il ressemble à ça ! Voilà ! Donc, une boule, comme d'habitude, et il suffit de soit lui appuyer, soit le jeter, donc là, je vais le jeter, attention, attention, je le jette, pour qu'il s'ouvre ! Voilà, je vais vous montrer les coffres forts ! Il est trop beau, hein ! Ah, celui-là, il est vraiment très très beau ! Ah, en plus, avec sa petite cachette, là, c'est vraiment super ! Il a des grandes oreilles, on dirait un peu un koala ! Ah, t'as un coffre-fort ! Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre-fort, ma puce ? Alors, il y a une boule ! Tu vois ? Ah, c'est une petite boule, d'accord, toute bête, toute simple ! Et dedans, il y a un petit bijou ! Bah, tiens, ma puce ! Oh, il y a un petit bijou ! Tiens, ma puce, tu peux nous l'ouvrir ? Pour qu'on voit l'animal qui est dedans ! Oh ! C'est une petite chenille ! Oh, elle est trop mignonne ! Regardez ! C'est une chenille d'ail ! Eh, tu as oublié quelque chose ? La chenille, elle a un corps aussi ! Alors, on va lui l'ouvrir, son corps ! Alors, attends, je ne sais pas comment ça s'ouvre ! C'est comme ça, c'est comme ça, je ne sais pas ! Ah oui, c'est comme ça ! Voilà ! Regardez, on dirait même un petit hippocampe, en fait ! Je crois que c'est un hippocampe, regardez ! C'est trop mignon ! Alors, les petits modèles, comme ça, vous voyez, là, c'est un gros, je vais vous montrer un gros, voilà un gros, voilà un petit modèle ! Alors, les petits modèles, ben, ils ne sont pas très... Et ça, c'est le moyen, oui ! Donc, on a un gros, un moyen, un petit, et un coffre, oui ! Donc, les petits, ils sont articulés, mais manuellement, généralement, hein, parce qu'ils n'ont pas la place de mettre un mécanisme là-dedans ! Regardez ! Hop ! Et là, tu as le deuxième ! Alors, lui, il est très très beau ! Regardez ! Je ne sais pas trop ce que c'est ! Une petite coccinelle, je ne sais pas ! Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans ta jolie boîte ? Allez, moi, j'y vais ! Hop, hop, hop ! Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans ? Alors, on a des univers, je vois ! Oh ! Wow ! Il y a des univers aquatiques ! Qu'est-ce qu'on a aussi ? Un univers encore un petit peu aquatique, avec des palmiers ! Encore un univers palmiers ! Là, on a quoi ? Bah, là, on a carrément une sorte de tige avec une fleur, ok ! Là, on a quoi ? Un petit palmier, encore ! Ah, mais on n'a pas fini ! Il y a encore des obols là-dedans ! Et on a aussi cet univers aussi aquatique ! Alors, voilà ! Je vous explique ces petits univers, en fait, ils possèdent ici un petit aimant ! Donc, on ne le voit pas, il est caché dessous ! Et lorsqu'on met le zobol dessus, et bien, en fait, il va s'ouvrir grâce à l'aimant ! Alors, ma puce, est-ce que tu peux me donner un zobol ? Regardez bien, les petits copains et les petites copines, quand je vais mettre le zobol dessus... Tadam ! Il s'ouvre ! C'est magique ! Tiens, ma puce, je vais te le rendre ! Donc, on a tout un tas de petits univers comme ça, de petits décors, avec un petit aimant ! Et il suffit de placer le zobol dessus pour qu'il s'ouvre ! Alors, par exemple, celui-ci, si je le place là, vous voyez ? Donc là, déjà, hop ! C'est rigolo, parce qu'il est tenu comme si c'était un fruit ! Regardez ! Trop rigolo ! Donc ensuite, on peut le mettre ici, voilà ! Deuxième étape ! Et troisième étape, nous allons le faire s'ouvrir ! Donc, on va le mettre bien comme il faut, face à nous ! Et regardez bien, attention ! Ding ! Ah 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 ! Ça marche trop bien ! Donc ça, c'est rigolo ! Pareil avec la petite chenille qui est là ! Regardez bien, je vais la mettre sur son univers ! Attention, attention ! Ding ! Et voilà ! Ça marche trop bien ! C'est rigolo ! Et alors, Ellie veut nous montrer quelque chose depuis le début ! Elle dit, je veux leur montrer ! Je veux leur montrer ! C'est cet univers-là avec lequel elle est en train de jouer ! C'est vraiment génial ! Alors, tu sais ce que je vais faire ma puce ? Je vais le tourner pour que nos petits copains et nos petites copines le voient bien ! Et on va leur expliquer ce qui se passe ! D'abord, je vais faire une petite visite ! Attends, je fais une petite visite ! Regardez bien ! C'est un univers aquatique ! Alors, regardez ! Avec un toboggan ! Là, avec une petite étoile de mer et tout ! Alors, Ellie va nous montrer comment il fonctionne ! Vas-y ma puce, je te laisse faire ! Je vais juste tenir ça pour qu'on le voit bien ! Alors, essaye avec lui ! Parce qu'avec lui, ça marche vraiment très très bien ! Donc, regardez ! Là, vous avez une petite grotte ! Dans laquelle Ellie va déposer son zobel ! Allez, vas-y ma puce ! Donc, tout d'abord, il faut qu'on mette le zobel ! Hop ! Déjà, il faut qu'il soit bien rond comme ça ! Il ne faut rien qu'il dépasse ! Et on va le mettre dans sa grotte ! Hop ! Le zobel, il fait dodo dans sa grotte ! Voilà ! Donc là, on le laisse comme ça ! Et puis le matin, qu'est-ce qu'il fait ? Il se lève ! Il se lève ! Donc, on tourne la petite étoile ! Il fait du toboggan ! On le lève ! Et regardez bien ! Hop là ! Il se réveille ! Il se réveille en pleine forme ! Vous voyez, ça ouvre le zobel ! Avec le soleil, il vient ! Voilà ! Avec le soleil, il vient avec le soleil ! Enfin, là, c'est un peu un univers aquatique ! Le soleil dans l'eau, je ne suis pas sûr ! Alors, regardez ! Je vais recommencer une autre fois avec celui-là pour que vous voyez bien ! Donc là, je mets le zobel ici, dans sa grotte ! Attention ma puce, est-ce que tu peux sortir le tien ? Je vais montrer à nos petits copains et nos petites copines ce qu'il se passe ! Donc là, je tourne ici ! Ça va faire tomber le zobel dans son toboggan ! Vous êtes prêts ? Un, deux, trois ! Voilà ! Toboggan ! Donc, il a fait du toboggan, il est ici ! Et là, regardez ! On lève et qu'est-ce qui va se passer ? Hop ! Hop là ! Il est réveillé ! Il s'est aimanté ! Et il s'est réveillé ! Il s'est ouvert ! Bonjour ! Bonjour ! C'est rigolo ! Franchement, ces zobel, on adore ! Et puis, ce que je voulais vous montrer, ce sont ces zobel ! Donc, ceux-là, ils sont un peu spéciaux ! Regardez ! Voilà ! On en a des... Ah ! Et toi, c'est quoi, ça ? Oh, bah c'est pour mettre des lunettes au zobel ! Donc, on prend le zobel, on le met derrière, ça lui fait des lunettes ! C'est rigolo ! Et on ne voit pas ses yeux ! Non, on ne voit pas ses yeux ! Tu as raison ! Donc, moi, je voulais vous montrer ceci ! Ce sont des zobels qui nous viennent du McDonald's ! Donc, à l'époque, il y a de ça quelques années, McDonald's avait fait des petits produits dérivés comme cela, des jouets dérivés ! Alors, ils ne fonctionnent pas comme les autres ! Ceux-là, ils ne sont pas aimantés ! Il ne faut pas les jeter ! Ils n'ont pas de boutons ! En fait, ils fonctionnent avec une petite clé qu'on met là-dedans ! Et nous, bien sûr, avec le temps, on a perdu les clés ! Donc, on est un petit peu embêtés parce qu'on ne savait pas comment les ouvrir ! Mais bon ! Papa, il est bricoleur ! Il a son tour de vis avec lui ! Et regardez bien ! Quand je vais insérer le tour de vis dedans, qu'est-ce qui va se passer ? Et bien, le zobel, il s'ouvre en fait ! Alors, c'est un petit peu difficile, mais voilà ! Il s'ouvre ! C'est un peu difficile pour le fermer parce qu'il faut accélérer ! Il faut galérer ! Il faut galérer ! Elle a raison, Ellie ! En fait, on galère un petit peu à les ouvrir ! Et ensuite, pour les refermer, il faut y aller très très fort ! Voilà ! Ellie vient de le fermer ! Elle lui a fermé ses yeux ! Et si on fait ça, tac ! Voilà ! Il se referme ! Donc, comme ça, il est fermé ! Et comme ça, avec le tour de vis, tac ! On l'ouvre ! Voilà ! Donc ça, c'est un petit chien ! C'est un petit chien, on dirait ! Voilà ! Ça aussi, je crois que c'est un petit chien ! On va essayer de l'ouvrir ! Attention ! Hop là ! Le voilà ! Donc, lui, oui, c'est un petit chien ! Je ne sais pas, un coquer ! Je ne sais pas ! En tout cas, ils sont très mignons, ces petits zobels ! Voilà ! Là, on a un zobel... Bon, un zobel marron ! Mais on vient de l'ouvrir, celui-là ! On l'a déjà vu, non ? C'est comme le premier, on l'a en double, celui-là ! Ah non, on ne l'a pas en double ! Ah non, on ne l'a pas, celui-là ! Ah non, là, je ne l'ai jamais eu ! Ce n'est pas le même que le premier ! On a aussi celui-là ! Alors ça, je ne sais pas ce que c'est ! Voyons voir, voyons voir ! On va voir, on va voir ! Surprise ! Oh ! Alors ça, c'est... Il ne veut pas tenir ! Ce n'est ni un chat, ni un chien ! Je ne sais pas trop ce que c'est ! C'est bizarre ! Isabelle, je ne sais pas ! Et puis, on a un rose ! Alors le rose, on dirait une petite chenille ! On voit des petites antennes, là, on va voir ! Hop ! Hop ! Alors lui, il nous fait un clin d'œil ! Ok ! Il a une oreille qui ne vient plus ! Voilà ! Celle-ci, elle n'a plus envie ! Elle n'a plus du tout envie de se lever ! Il nous fait un clin d'œil avec son oreille ! C'est rigolo, ça ! Donc voilà, les petits copains et les petites copines ! Vous avez découvert, ou peut-être redécouvert avec nous, les obels ! Ces petits êtres, ces petites boules, qui, lorsqu'on les jette, se déploient et forment une sorte de Pokémon ! On dirait un petit peu un Pokémon, c'est rigolo ! Alors, on peut donc soit les jeter, soit les aimanter, soit appuyer sur un petit bouton, soit utiliser une petite clé sur ceci ! Voilà ! J'espère que ça vous a plu, les petits copains et copines ! En tout cas, Ellie, elle adore ! Je vous aime ! Bah voilà, elle vous aime, elle vous adore aussi ! Les petits copains et copines, on va vous faire une petite récap ! Est-ce que vous avez ça ? Bah oui, dites-nous quelles obels vous avez préférées ! Si vous en avez, vous aussi chez vous ! Dites-nous tout ! On veut tout savoir ! En attendant, on vous fait de gros bisous ! Likez, partagez, commentez ! On veut tout savoir ce que vous dites ! Voilà, on veut tout savoir, on veut tout savoir ! On vous fait de gros bisous et on se laisse sur... ... 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